A la mi-février, impossible de manquer la fête du Mimosa à Saint-Trojan sur l'île d'Oléron. Une tradition qui attire un public toujours aussi fidèle. Ambiance sous le soleil avec Pascal Foucault et Camille Michelin. Ils voient la vie en jaune et pour rien au monde, ils n'auraient raté le rendez-vous. Cette année encore, la fête du Mimosa fait le plein. La foule est telle que la dizaine de chars décorés de fleurs avancent au pas pour le plus grand plaisir des quelques 40 000 spectateurs qui ont fait spécialement le déplacement. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette fête du Mimosa ? Tout, tout, vous voyez les smileys, tout, 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 tout. Il faut dire que ce n'est pas la mélancolie qui caractérise les visiteurs. Impossible de trouver ici des déçus et ce n'est pas Véronique qui vous dira le contraire. C'est la première fois. Et alors ? Moi j'adore. On est en camping-car, on est camping-caristes, donc on est à l'air de repos depuis deux jours. C'est super, ça fait trois jours qu'on vient faire la fête. Une fête qui a débuté un peu plus tôt dans la matinée avec le traditionnel défilé des Bandas. Une dizaine de ces groupes musicaux venus de toute la France ont fait spécialement le déplacement. Nous on vient de la Rochelle, ça fait la troisième année consécutive qu'on vient et à chaque fois on passe toujours un très bon moment. Un très bon moment aussi pour Stéphanie qui assiste au défilé depuis son balcon. Pour elle, comme pour beaucoup sur l'île d'Oléron, cette fête du Mimosa marque un moment clé. Ça fait la fin de l'hiver surtout. Et avec la fleur jaune du Mimosa, effectivement on apporte le début de l'été. Et les visiteurs ne s'y trompent pas. Ils se déplacent en nombre qu'à une seule condition. Ils regardent la météo quelques jours à l'avant, il fait beau, on arrive. On arrive tous et dès le mercredi, Saint-Trojan est envahi de touristes, de camping-cars et de promeneurs. Et cette année encore, la fête du Mimosa, 61e du nom, semble avoir tenu toutes ses promesses.